C'est bien et plus beau que le vôtre. T'es sûr ? Il est un peu... À la Tour Eiffel, on fait ce qu'on peut. C'est vrai, il faut le monter jusqu'ici. Exactement, parce que là, il faut qu'il rentre dans l'ascenseur. Vous voulez pas que je m'allonge ici ? Vous voulez que je m'allonge ici ? Oui, bien sûr. Bien sûr, bon. On va s'amuser la lumière. Et je vais vous faire un divan à la sublète. Ça va, vous êtes à l'aise, là ? Non. Non. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Votre émission commence comme ça, Marc-Olivier Fogiel. Objectivement, j'ai l'impression, je vous le disais tout à l'heure, d'être un grand privilégié. Et évidemment qu'il y a plein de choses dans la vie qui ne vont pas. D'abord, le monde dans lequel on est, je vais pas vous faire de la démagogie, mais c'est pas top. Mais globalement, j'ai l'impression d'avoir beaucoup, beaucoup de chance. Et j'aurais du mal à me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. Et je n'ai pas envie de me plaindre parce que je suis plutôt heureux. En tout cas, j'ai rarement été aussi heureux dans ma vie. Vous êtes vite à l'aise sur un divan. Je me suis allongé 18 ans sur un divan en analyse. Mais j'étais vraiment allongé, vraiment. C'était 18 ans, d'ailleurs, c'est intéressant de vous en parler, 18 ans de psy pour vous écarter de la télévision et finalement y revenir, et cette fois-ci en tant que psy. C'est l'échec total. Non, mais l'analyse pour moi, ça a été déterminant dans ma vie. Je ne veux pas du tout être prosélite. Je ne pense pas que tout le monde ait besoin d'une analyse. Mais moi, elle m'a sauvé. Et c'est vrai qu'elle m'a aidé à renoncer à un confort, renoncer à tout ce dont je vous parlais tout à l'heure et à découvrir d'autres territoires et à m'enrichir d'autres choses, d'autres gens, d'autres cultures, etc. Et puis maintenant que j'ai pu m'ouvrir à autre chose, je suis heureux d'y revenir dans ce cadre-là, dans le cadre du divan. J'ai l'impression que ça me correspond. En tout cas, dans mon rapport à la télévision, l'analyse m'a permis ça. Je n'ai pas envie de sur-exposition, je n'ai pas envie d'aller y faire n'importe quoi, je n'ai pas envie du buzz pour le buzz. Je vais à la télévision peut-être différemment, même si j'assume évidemment tout ce que j'ai fait avant. Je ne veux pas donner une caricature de ce que j'ai fait avant. Mais aujourd'hui, ça correspond plus à là où j'en suis dans ma vie. Patrick Sabatier, on l'a vu dans le sujet, était un peu votre père de télévision. Vous avez tué le père ? Ah non, pas du tout. D'abord, j'étais très touché par ce qu'il dit. Je trouve qu'on se connaît depuis très très longtemps. J'étais vraiment tout gamin quand je l'ai rencontré. Il m'a beaucoup aidé et loin de là l'idée de vouloir tuer le père. Ni mon propre père qui est là, ce plus-là, et pas mon père, l'un de mes pères professionnels, puisqu'il y en a eu d'autres. Mais j'ai appris, ce que disait Fabrice tout à l'heure quand il bossait avec moi, je peux le dire à puissance 10 000, quand j'ai appris à travailler avec lui, il m'a ouvert les portes de la télévision, il m'a appris ce qu'était une télévision qui était regardée à l'époque, vous vous rendez compte, tous les vendredis, par 18 millions de personnes. C'était énorme. On a appris avec des moyens insensés et j'ai appris à développer une créativité, à produire des émissions avec lui. Ça a été un super père de télévision. Vous portiez vraiment son costard à 14 ans pour faire comme lui ? Ah non, ça c'est la légendeur. D'abord je ne rentrais pas dans les costards déjà à 14 ans, et puis je ne m'arrête pas dans le costard de ma fille. Parce que j'ai une image fortive. Sur le divan, vous avez reçu des invités prestigieux, il y a eu Alain Fickelkraut, il y a eu Nicolas Bedos, Fabrice Luchini, qui pourrait être l'invité ultime ? En fait, justement, en faisant la programmation de l'émission, je ne la fais pas du tout en me disant, je rêve de recevoir un tel ou un tel, comme j'ai pu le faire dans les talk shows par exemple, où je vais pouvoir décrocher des gens. Là, j'y vais juste avec une forme de curiosité par exemple, je crois que vous l'avez reçu déjà dans des émissions, j'ai beaucoup d'envie de recevoir ce que je vais faire dans une quinzaine de jours, Alexandre Jolien, ce philosophe handicapé qui est né avec le cordon ombilical entouré. Et donc, voilà, je ne cherche pas à décrocher, je ne sais pas quoi, par exemple Johnny Hallyday que j'ai déjà interviewé, ça aurait pu être super, je serais très content qu'il vienne par exemple, mais je suis plutôt dans la curiosité de découvrir des univers, des gens, et ça peut passer d'Alexandre Jolien à hier Josiane Balasco, à la semaine prochaine Anne Hidalgo, je ne suis pas du tout dans la recherche de l'invité ultime en fait. Ça pourrait être aussi Emmanuel Béart, vous avez vu le tweet qu'elle a envoyé justement hier ? Oui, j'ai vu, oui. Enfin une émission où l'on ne zappe pas la parole de l'invité. J'ai vu, oui. Oui, bien sûr, j'aimerais beaucoup Emmanuel Béart, je la connais un peu, je connais un peu aussi son entourage proche, enfin j'aime beaucoup Emmanuel Béart, oui, elle a une personnalité qui m'intéresse évidemment.